Bonjour, je suis Sébastien Lericom et aujourd'hui nous allons faire la différence entre un modem et un roteur cellulaire. Beaucoup de clients nous confondent les deux termes et on va expliquer que ce sont deux produits différents. Et voilà, on va commencer par le modem et voir l'architecture à l'intérieur. Donc le modem, c'est un boîtier qui comporte deux parties. Une partie cellulaire, donc 3G ou 4G. Et une interface de communication qui va être plutôt orientée série, qui paie RS-232, RS-485 ou USB. On va retrouver de l'autre côté une antenne pour communiquer avec le réseau de votre opérateur. En France, on a Orange, SFR, Bouygues, Free qui proposent des cartes SIM et qui proposent de se connecter à leur réseau pour communiquer vers vos serveurs. Derrière, pour piloter ce modem, on va retrouver un PC. Ou un microcontrôleur ou une carte intelligente qui va être en charge de piloter ce modem pour envoyer des SMS ou pour envoyer de la donnée vers les serveurs distants. Ce produit, ce modem est bête, il ne sait rien faire de base et donc il faut absolument avoir cette intelligence en externe qui va la piloter. Ensuite, on va retrouver d'autres produits qui vont être des routeurs cellulaires. Donc les routeurs cellulaires, ils vont embarquer l'intelligence à l'intérieur. On va retrouver nos deux parties, mais cette fois-ci on va retrouver toujours la partie 3G, 4G, qui va être le module de communication avec l'antenne pour discuter sur le réseau cellulaire. Mais maintenant, on va embarquer la partie intelligence, donc la partie PC, qui va venir ici dans ce qu'on appelle le CPU, donc le petit microcontrôleur qu'on va retrouver à l'intérieur. Et généralement, ça va être un système d'exploitation Linux qui va faire tourner le système. En plus du système d'exploitation, on va retrouver un micro-logiciel qui va être développé par le fabricant du routeur, qui va permettre de piloter le modem et d'avoir une connexion à tout moment. C'est-à-dire qu'elle va manager la connexion, dire si je perds la connexion au réseau cellulaire, je la relance afin d'avoir toujours un accès à Internet. De là, on va retrouver différentes connectiques qui vont être différentes de la partie modem. On va retrouver de l'Ethernet ou du Wi-Fi. Et ainsi, on va pouvoir connecter plusieurs équipements sur votre réseau. Vous allez pouvoir mettre des PC, des automates, des caméras IP, que sais-je encore. Alors que sur un modem, on va être uniquement avec l'interface qui va le piloter et on ne va pas pouvoir avoir plusieurs équipements dessus. Voici un exemple de routeur cellulaire où on va retrouver les différentes connectiques évoquées juste avant sur le tableau blanc. Donc on va retrouver un connecteur d'alimentation qui va être au format Borne-Alice pour que ça soit industriel. On va retrouver de la connectique RJ45, donc Ethernet pour connecter vos équipements réseau. Deux cartes SIM, donc une carte SIM principale, une carte SIM de backup afin d'avoir une redondance en cas de problème. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve principalement sur les routeurs industriels. Et ensuite, on va retrouver les différentes antennes, donc deux antennes pour la partie cellulaire, une antenne principale et une antenne secondaire qui permet d'optimiser la qualité du signal et d'avoir une meilleure performance radio. On va retrouver aussi une connectique d'antennes Wi-Fi pour créer un point d'accès Wi-Fi et partager le réseau à vos équipements sans fil type tablette ou smartphone. Merci d'avoir suivi cette vidéo concernant la différence entre les modems et les routeurs. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web ericom.com ou directement via notre adresse mail info.ericom.fr. Vous avez tous les liens ici. Merci.